et bonjour internotatrices et internotateurs ici Gelden pour les jeux du cygne et notre acolyte du moment éternel bonsoir youtube on retrouve notre campagne avec snitch snitch putain je vais y arriver c'est la fin de la partie j'y arriverai ce bruit d'une lame qui sort de son four il défonce un peu de l'elfe noir et elman vorst qui je viens de péter nurgel je viens de péter nurgel paix à son âme à plus nurgel et voilà et donc il lui reste à terminer de récupérer ses îles et ensuite il aura jusqu'à les dors et descendre un peu au sud pour aller récupérer nagejizar juste ça mais non mais c'est dans la continuité en fait oui c'est la continuité lointaine quand même nagejizar mais bah oui je pourrais aussi zapper complètement calédor le décès se débrouiller avec les ogres et partir directement tu penses vraiment que calédor il va te laisser tranquille mais je pense pas que ce soit une très très bonne idée c'est beau de rêver parce que le truc c'est que pour accéder à nagejizar je peux prendre la mer mais il faudra que tu passes par la baie glaciale c'est oui non mais de toute façon c'est pas prévu ça ne sert à rien de rusher nagejizar si je me fais et puis et puis de façon dans les objectifs tu dois détruire il faut de toute façon que je rase ou que je prenne 30 il est froid béni il veut bien faire la paix mais pas moi c'est détonnant mais c'est bizarre moi ce que je veux faire petit jeu que je vais aller défoncer son armée et puis je reviens et je vais prendre sa vie là donc il faut que je veux juste que je lâche le siège qu'est ce que ça va passer ce qui est quand même parti loin à mais si peut-être donc ah oui sauf que là j'ai des équipements de siège que je n'aurais pas zut rola je peux faire une bataille auto sans être tout cassé derrière sans être tout cassé avec le que 209 pertes c'est plus que c'était je te ferais dire franchement easy mode hop allez 3,2 pimp et ça va se rembélé au prochain tour on commence par ça assassin j'ai tout ce qui alors sapex sapex entretien moins 10 c'est que du bonheur ça fait quoi d'autre prendre du seigneur recruter plus 2 puissance des tirs plus de 12% pour l'armée du seigneur c'est bien ça pour ce nif qu'il passe son temps à tirer c'est tellement bon je n'ai plutôt pas mal bien je n'ai pas beaucoup de sous tiens je pourrais remplacer ces deux là par des vrais il ne veut pas encore faire la paix par des courants de goût fondeur je peux lui extorquer un peu de sous avant que tu le détruises qu'est ce que je peux t'empêcher de bouger à bloquer l'armée bien ça elle réussit tu peux le faire échec espèce de blaireau c'est plus de chanteuriste alors qu'est ce que j'ai j'ai une vie oui qui peut se faire rejoindre par j'ai la capitale la capitale il va falloir aussi que je pète la gueule aux ogres à moins qu'il ne se fasse péter la gueule tout court tout seul ce serait bien et l'autre enfoirose qui est un PNI qui m'a posé un camp juste à côté de chez moi c'est pas pour la perte en thune c'est surtout pour le moins 10 de contrôle permanent quoi ouf moins 10 bah oui bah et raiding donc euh je suis considéré comme en pillage permanent ouais c'est pénible c'est chiant hop tac si tant il va falloir je fasse gaffe parce que à mon avis province de l'ouest ah bah ça il va tôt ou tard il va tôt ou tard nous déclarer la guerre échec putain bande de blaireau on le mettait déjà là t'es déjà si bas si bas à quoi bridge of heaven ouais un pied à terre de l'autre côté ouais tac ça me fait bizarre quand tu quand tu joues souvent enfin c'est dernier temps je suis pas mal orc ça me fait bizarre d'avoir d'avoir de pas de de pouvoir upgrader ce que je veux sans sans que ça m'emmerde pour ma pour mes mon développement de la population pour ma croissance et puis c'est l'avantage d'escaven c'est c'est encore le cas avec sfo où tous les bâtiments rapportent de la thune en plus ouais enfin ça rapporte que dalle c'est oui 60 pour le niveau 3 oui sauf que c'est tous les bâtiments en fait ouais enfin bon ça fait pas grand chose quand même à la fin si entre oui mais entre 60 sur 5 colonies et 0 sur 5 colonies ça fait 300 différence quand même c'est pas faux au final c'est ça le truc c'est que c'est pas grand chose mais c'est pas grand chose soit plein ça finit par faire un peu quand même qu'est-ce que je prends nourriture générée mais moins d'autorité on crée sus s'arrange un petit peu ça va mieux ça se détériore et puis j'ai les orques aussi qui sont pas très loin obéliant une nante si oui c'est normal ça va être géré un souci je peux faire ça c'est lequel et ceci étant ce qui plaît ce qui plaît le moins à ymerick c'est le fait que je sois lié avec toi et moins 30 d'aversion des traités avec toi et les ogres ok alors et ça attend du coup je crois que j'ai un truc de clan là que je dois pouvoir faire si on bat et kitsch tu vas partir espionner le coup l'inscrire voilà fermé allez fin de tour ça a été un peu long mais t'as l'habitude oui oui bah ne serait-ce que parce que je fais de l'auto 2 qu'on va sur 3 donc euh c'est pas faux ouais t'en a quand même pas mal qu'il faut faire des combats c'est quoi c'est un qu'est-ce qu'il y a pop là c'est des codes vampires je crois d'être là ah oui c'est une rébellion oui c'est une rébellion d'accord ah mais il pourrait repop oui mais il ne repopera pas oui j'ai pas prévu c'est juste c'est mon merde c'est mon merde parce que ça veut dire que sur notre armée l'armée de l'effroi modi va pouvoir repartir ah oui bah c'est déjà barré d'ailleurs c'est déjà barré ah je crois que c'était une armée le deuxième non c'est juste un perso d'accord pour ça je ne comprenais pas comment ce qu'elle avait fait pour passer oui c'est juste bah c'est un manga qui jouait oui non mais j'ai bloqué moi je voyais juste le drapeau je pensais que tu avais une armée qui le bloquait et qu'il était quoi qu'il était concentré les deux et je ne voyais pas comment est-ce qu'il se débarrasse rébellion bah c'est bon oui t'as assiégé direct une assiège direct bon bah tu sais ce qu'on va faire ah putain du coup ça a pas fait mon recrutement on fait chier bah oui du coup ça a fait sauter ah fuck you bordel pas drôle sinon et puis là forcément il va falloir le faire à la main ah oui bizarre bah oui mais mon armée elle est toute cassée ah qu'est-ce qu'il a euh des canonniers genre à la main contre une rébellion quoi ouais des canonniers et une caronnade ah ouais trop mal pour une armée de rébellion déjà bah la caronnade c'est le truc de base oui enfin c'est déjà de l'artillerie quoi t'as pas mal d'armées qui en base n'ont pas forcément d'artillerie certes oui bon c'est quand même un peu les comment les moi pour commencer par exemple mais même en délit du bardard syrie t'as pas d'archer la distance c'est pas ton truc j'ai rien si non c'est pas vrai tu peux avoir les arcs busiers de oui et les arbres à laitrier et les arbres à laitrier c'est pas faux mais le truc c'est qu'en plus sur SFO ils sont en quantité limitée avec SFO ils sont en quantité limitée donc euh du coup je suis pas parti là-dessus bon et puis bon c'est quand même pas les usines déjà voilà bon les fusilliers ça peut faire le ça peut faire un peu le taf mais ouais mais le truc c'est que tu peux même pas les buffer avec c'est vrai t'as aucun buff t'as aucun buff qui va avec et voilà c'est une rustine si vraiment t'as des problèmes bah si par exemple moi je devais affronter des joncs je serais un peu embêté les ballons là je serais un peu embêté parce que j'ai vraiment rien pour les gérer si des chauves-souris et oui c'est vrai c'est vrai que tu montes en plus j'ai du volant donc euh j'aime quelques grosses unités volantes alors comment est-ce que tu veux gérer le bordel effectivement c'est pas très en forme tout ça ah oui mais attends t'as de la garnison aussi hein oui je sais bien la garnison c'est celle qui est la moins en forme mais le reste est quand même pas beaucoup plus en forme oh c'est pas délable ah oui le truc c'est que la caronnade c'est 450 de portée et moi j'ai un catapulte de la peste 400 pour toi ouais c'est difficile de battre les vampires la côte vampire au tir c'est pourtant c'est des vampires aussi eux ils ont plein de tirs on pourrait pas en prêter un peu bah non c'est pas très partageur les vampires pas très tiens amuse toi ouais ok t'es pas content c'est la même chose non non mais y'a pas de soucis hop ah je peux pas me mettre en avant garde derrière lui pfff oh putain et en plus là y'a une falaise c'est tout le temps la même carte hein vraiment y'a tout le temps le cette euh ici là cette falaise qu'on a là elle y est absolument tout le temps ouais c'est euh d'accord euh moi je vais toujours être très bien de la chine de toute façon je vais lui faire une invoque euh derrière sur sa caronade voilà donc euh et j'ai un mago en plus moi c'est bon euh feu hop tac ah merde j'ai pas fait dans mon sens copie ouais c'est que là elle va foncer sur les ficelliers non mais non mais bon disons qu'elle va pas tomber dans le dos donc euh oui mais si ça peut l'empêcher de tirer un peu euh il va pas durer longtemps ouais mais surtout ça me défonce à la défense bien que là après ça bah ça lui a fait mal au moral mais le problème c'est que c'est du vampire donc euh ah oui ça fuit pas ouais mais c'est pas grave parce que euh eux ils vont fuir mais ils vont régèner ensuite donc euh et puis dans 45 secondes j'ai un gros paquet là il est en train de faire des gros paquet c'est bien j'aime bien les gros paquets j'ai rare un gros paquet bim ah il s'y plaise le mortier là c'est bon allez nouvelle unité dans 15 secondes il fait rien du tout là il arrive même pas à se réorganiser bah du coup il tire pas ah il était découvert bah il non il tire sur le sorcier ah oui c'est moi je suis découvert à zut allez les petits loups là euh voilà moi je fais absolument rien je te laisse faire euh ouais là par contre non parce que du coup là il y a le mortier il est tout seul donc euh il y a des trous qui arrivent dessus ce serait quand même bien que tu avances ah putain j'avais pas repéré j'ai absolument pas repéré et oui je vois ça mais est-ce que je te reproche comment dire non j'avais garde des profondeurs en plus c'est un peu costaud et oui en plus oui c'est ça en plus on n'est pas sur du bah écoute euh on n'est pas sur du decken quoi c'est recul recule le oui mais c'est en cours mais euh hop moi j'ai envoyé euh il n'a pas une invoque de libre bah non je viens d'utiliser l'instant d'accord yuppie joie yuppie joie yuppie joie yuppie joie aricarak allez le techno prêtre le techno nage euh tu le fais à ta technique hop merde putain c'est bon c'est bon c'est le c'est le c'est le c'est le warlock qui a pris euh ouais enfin il prend cher hein non non oui ah oui 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 il est en train de c'est bon il est passé au travers bon ça caronna des hs c'est bon euh tu peux reculer toi hein je sais pas trop pourquoi t'as foncé dans le tas mais bah parce que j'ai été repéré ouais bah t'aurais pu t'échapper mais t'as ça j'ai pas le choix comme tu fais rien euh faut bien que quelqu'un fasse quelque chose sinon il n'en rentra pas oh ça va hein moi j'étais focalisé sur mes invoques non non mais en fait je j'imaginais pas qu'on l'enfoncerait tuer pour être tout à fait franc bah j'étais en train d'essayer de le contourner avant de me faire repérer en fait mais ah mais il y a des moindes gules en plus ah saloperie ouais bon sont tes là est hs ensuite on prend franchement on peut imaginer de se les faire à distance hein ah bah c'est ce que je suis parti pour faire moi oui alors tac 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 hop là c'est bon euh hop oh toi toi tu sais qui c'est là Will le prévoyant ? t'es pas très prévoyant je trouve c'est pas très prévoyant de s'aventurer tout seul il y en a qui ont essayé qui ont eu des problèmes euh hop c'est quoi toi ? bouquinier hop toi là tac die 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 la 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 Hop, appuie les mangules, voilà, c'est fou de chier. C'est bon, il est fini. Oui. Allez, faut 4. Tu peux tirer dans le tas, c'est des invoc. Oui, mais ne t'inquiète pas, je tire dans le tas depuis le début. Je sais que tu n'avais pas avancé, ce qui est resté en troupe, c'était forcément de l'invoc. Non, mais c'est vrai que je l'avais pensé, mais je ne l'avais pas forcément dit, que je n'avais pas prévu d'avancer. Je m'étais dit que j'arriverais à gérer la caronade et qu'après, on aurait la distance. Voilà, voilà. Ah, sa caronade a pu tirer une fois quand même. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des montgules, c'est eux qui m'ont fait du dégât sur les... Oui, ceux-là, ils sont pénibles, les montgules. C'est de l'entière francier, donc... En plus, comme je ne voulais pas me faire repérer, j'avais coupé le tir auto, enfin j'avais coupé l'autorisation de tir, et ce qui fait que du coup, en plus, quand j'ai voulu kaiter, je me suis rendu compte qu'ils ne tiraient pas. C'est ce qui est plus compliqué. Ce qui est ballot. Ce n'est pas plus compliqué, mais ça perd un peu de son efficacité quand même, les gutter runners. Leur principal intérêt, c'est de pouvoir tirer en bougeant. surtout qu'on du zombie tout noue qui n'arrivera jamais à la rattraper. Et la garnison de la colonie, zéro perte. Elle a géré de ouf. Ah oui, c'est ça. D'aussi étant, je pense que la catapulte en a peut-être fait un peu. Elle est beau avoir qu'un seul modèle... Oui, c'est possible. En plus, c'est bien, les catapultes de la peste, c'est quand même des bonnes catapultes. Oui, c'est... Moins efficace sur la grosse masse que le mortier, mais ils tirent beaucoup plus loin que l'un dans l'autre. Oui, enfin bon, le mortier, c'est tellement peu précis que... Ah oui, mais c'est pour de la grosse masse, quoi. Oui, mais c'est pas très précis, mais ça fait mal. Ah non, elle en a fait que 7. On va reconstituer quand même, hein. Parce que j'avais plus ou moins prévu que... Je reconstituerais pendant la pause, mais... Allez, en route ! C'est juste que là... C'est juste que là... C'est enrégène là. Et tu me recrutes, c'est deux putains d'unités de main... Pardon. Temps de vulgarité. Euh... Allez, essaie de me blesser. Bon, l'avantage, c'est que je pex, ça, pour l'instant. Oui. Putain, échec. Bande de grosses quiches. Sabotage et agitation. Usure subie. Autorité moins de 8. Bon, c'est naze, ça. C'est vraiment naze. Rat de fou. Autodéfense. Bon, c'est naze aussi. Glissant, c'est pas mal. Défense là. Vitesse plus 10% pour les unités d'infanterie. Bah ouais. Forcément. Vitesse plus 10% pour les unités d'infanterie. Surtout sur du skeven qui bouge déjà pas mal. J'aime bien, dans les compétences du technomage, typiquement ces trucs qui sont rajoutés par SFO, qui te permettent de booster le tir. Et tu as pas mal de trucs qui te permettent de booster le tir, mais avec comme inconvénient de diminuer, enfin d'augmenter les malus sur tes sorts. Soit les risques d'infanterie. Soit le temps de repos. Soit le temps de repos. D'accord. Donc comme ça, tu peux l'orienter dans un sens ou dans l'autre, quoi. C'est quand même plutôt malin. Ça, ça fait quoi ? Optimisation zone. Ouais, c'est tellement bon quand même. Droite douane. Edition plus 8%. Pim. Bombe de camoufle. Et normalement, celle-là, quand je l'aurais pris, ça devrait me débloquer. Un rituel. Du coup, il y a eu le temps de... Ouais, c'est ça, Bitrio. Et puis, c'est bien plus Bitrio. C'est... C'est gain de relation. Oh, Nakai. Je vois Nakai. OUXALAG. 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 bien moi tant qu'ils ignorent les trucs de l'ouest ça m'arrange oui tu m'étonnes corruption putain j'arrive mais c'est tellement ric-rac la gestion de la gestion de l'autorité il faut pas que j'ai un autre truc qui n'aille pas dans ma deuxième province je suis à moins 80 c'est un moment de 1 par tour la restaurer la santé à ça pourrait être pas mal ça restaurer de santé c'est 30 tours ouais non ça ira franchement ça ira fin de tout ouais alors est ce qu'il veut me sortir ou pas nakaï déclaration de guerre bah oui mais ça un temps nakaï contre snitch contre snitch est-ce que je t'appelle tu veux peut-être pas c'est pas indispensable petit joueur il va me foncer dessus ah oui c'est même pas juste une déclaration de guerre c'est une attaque et c'est gérable ou tu te fais poutrer alors sachant que je vois pas trop qu'est ce que t'as qui peut gérer nakaï en tout temps rien je sais pas j'ai il a un stégadon oui je parle nakaï en lui même ah mais t'as pu t'enfuir j'ai pu m'enfuir ouais mais bon le truc c'est que t'aurais été avec avec snitch ça aurait pu passer t'aurais peut-être été avec snitch ça aurait pu passer il a alors je sais pas si il me semble qu'il avait par défaut le percer mur sur tous les coureurs d'égout et tout ça ou est-ce que c'est un truc qu'il dit le bloc plus tard je crois pas parce que là j'ai débloqué sa ligne mais c'est peut-être un truc qui est là par défaut sa ligne personnelle je sais plus trop mais il me semble que justement c'était aussi un de ses intérêts en plus c'est que c'est que tous les coureurs d'égout courants nocturnes et tout ça il me semble que leurs projectiles étaient perçambres du coup avec et la snitch bon bon ah plus de dissidents ça veut dire qu'on est les suivants alors ce qui est bien c'est qu'il aurait pu me poursuivre et il l'a pas fait la question c'est qui va être le suivant c'est quand même regarde ça regarde des voisins oui j'ai vu il s'est posé en campement alors qu'il aurait pu venir me défoncer mais il l'a pas fait il était peut-être juste un tout petit peu limitant de mouvement où il se dirige vers ta colonie c'était plus intéressant pour lui bon allez est-ce que je vais pouvoir attaquer ce tour c'est bon j'ai fait une alliance défensive avec le comte vampire à côté là tu manges de la mérite à la jouer voilà je suis envoyé en défaite avec deux armées full ouf la mâche alors qu'il y a littéralement il y a quatre saurus allez un bastiladon et du skink voilà et bien on va la jouer le zombie vaut tellement rien bah c'est ça franchement j'arrive sachant que j'ai deux nécros en plus maintenant j'arrive pas à comprendre pourquoi il m'a pas foncé dessus ah mais de toute façon je ne peux pas en fait j'ai pas d'engager de siège ah d'accord c'est peut-être pour ça qu'il met en voyant de défaite oui c'est certainement pour ça et c'est que tu n'as pas à siéger avec Hellman et bah non et oui mais pourtant c'était avec lui que je voulais faire même Hellman il n'a pas de si si mais maintenant tous les tous les seigneurs légendaires ont la compétence des siègeurs depuis un certain temps en fait enfin depuis quelques non quelques temps donc ça va peut-être un truc par défaut parce que c'est pas dans sa barre de skill je pense bah écoute je sais pas tu passes du coup bah il faut que je construis juste des sièges et puis histoire que je puisse faire quelque chose quoi j'en ai pas envie j'aime bien cet écran oh putain bon je vais couper l'enregistrement le problème c'est que du coup je vais me manger d'attrition en plus c'est que j'ai débarqué moi je vais aller me planquer je vais aller me planquer euh putain peut-être du coup je mouche bah si je peux aller là c'est courage fillon là si tu es sérieux quoi ouais je suis d'accord moi je me barre je me barre oh putain il faut faire du premier avec eux ah si c'est ça il y a son marche noire là ouh ça c'est gentil alors là il va y avoir un combat un peu compliqué ah bah il veut plus faire la paix il était à moins 1,7 tout à l'heure il est passé à moins de 1,4 il a dû reprendre des forces sorcières sorcières gare en gare de ton derrière et tout est quoi black arc river je sais pas ce que c'est de façon on va y avoir plein de sorciers oh putain espèce de quiche bon et ben gros combat euh est-ce que je l'ai prend la main en 12h8 ou proche en tour non mais non il a porté de son marche là non non vas-y chou son marche s'il va voir il va voir les bâches si si bah pourtant le cercle c'est pas la ville si si toi t'es toi t'es dedans c'est peut-être pour ça euh parce qu'aucune de ses armées ni sa ville ni son si 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 son armée il était ah oui d'accord mais c'est que juste là son drapeau est disparu qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais ça va être chaud comme ça ça va être il y a pas mal de monde il y a pas mal de monde comme une on a réussi à le choper en un buscade eh bien j'ai jamais chopé une seule en buscade j'en ai jamais chopé un seul en buscade à moins que ce soit un truc pareil que les CFO et fait sauter allez on est que en close il y a du monde il y a du monde dont encore une Mantica bah c'est la même qu'avant puisqu'elle était pas mourue non non elle avait fui et bah ça vole il a une baliste bon il y a une baliste c'est pareil la baliste c'est pas très très grave en soi oui ça peut se faire des pop assez rapidement il a des gardes noirs de Nagaronde et puis il va avoir ses tirs de ça va être comme ça va être comme la dernière il va en avoir un check une unité qui va se redfoncer soit tu restes en mouvement tout le temps pendant les premières secondes parce que c'est là parce que c'est pendant les premières secondes donc tu t'apprêtes à bouger immédiatement en essayant d'être un peu espacé pour que t'aies pas une unité qui prenne la place de la suivante mais mais on a vu que quand il l'a fait il a balancé trois skills je pense qu'il doit avoir qu'une charge de chaque pour l'instant à moins qu'il l'ait upgradé depuis et qu'il ait une charge supplémentaire nous verrons ben il avait au moins une charge le truc bleu qui un tir long celui-là il l'avait tiré au moins deux fois la deuxième fois et fail sur un coup de bol de ma part bien on va jouer on est toujours avec ils ont une équipe et puis il a un deuxième wizard en plus il a trois il en a un troisième qui arrive derrière et il y en a un troisième après je vais prendre du sort et moi j'ai plus plus une fury ok 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 et c'est toujours la même carte et c'est toujours la même carte sorcier et deux sorciers il y a beaucoup beaucoup de de tireurs ça va être temps d'axe je suis prêt moi moi tu as récupéré un peu de point de vie c'est déjà ça ouais et bien allons-y ce que je vais faire c'est que je vais avancer tout le monde dès le départ j'ai mis mes tireurs sur le côté pour td il y a déjà la zone oui c'est ça c'est un stand t'as mis les tireurs sur le côté pour m'aider à gérer l'âme anticorps t'as vu l'âme anticorps oui et je pouvais pas me mettre beaucoup plus pauvre parce qu'en fait j'étais bloqué par la zone de déploiement t'as vu où j'étais où j'ai mis moi oui je sais mais le truc c'est que la dernière fois que j'ai essayé de foutre là en fait ils étaient tous en braque parce que j'ai pas la place de me déployer là en fait non mais du coup en fait il faut que je les entasse sinon j'aime pas en tasser et là aussi ça bouge ah non là c'est son sort c'est bon pour l'instant il l'a pas encore chauffé c'est tombé derrière alors sauf il y a le deuxième ah bah oui c'est le principe oula toi aussi faut que je continue d'avancer bon du coup j'avais prévu de m'arrêter j'ai avancé encore un peu et décaler le warlock ah j'avais pas vu derrière de quoi non j'avais pas vu tes gars derrière ah oui mais sinon c'est de ceux là dont je parlais moi c'est ceux qui ont la plus grande portée non non les autres j'ai laissé sur le côté boum d'accord et il a pas prévu ah recule 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 je vais nous mettre dans une zone avec le warlock et j'échappe à une zone pour tomber sur une autre non 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 c'est bon il est passé son sort c'est la fin ah bon oui d'accord ça en a pas encore un autre qui va tomber je pense pas où est-ce que je vais balancer je vais balancer j'attaque l'amantiquant ou j'attends encore un peu vas-y attaque parti ah puis c'est des poisons en plus ça va être bien ça allez on est petite bim tac on se voit là dessus tac ça lui est là allez et on avance de toute façon on est obligé d'avancer pas bien le choix tac je vais me faire découper tu veux que je t'ai sur l'amantiquant ou que j'essaye de non non je vais la défoncer l'amantiquant ok bon je passe sur je passe sur c'est bon tu l'as empoisonné ok j'avance et je passe sur ces archers c'est bon pour moi non mais moi je donne mes ordres d'accord dites moi petit scaven est-ce que par hasard vous avez l'impression d'être de la chair à canon si la réponse est oui vous avez raison encore c'est bon ils sont des guerres et les clans ils ne sont pas des esclaves qu'est-ce qui a pris cher comme ça putain ah oui tes guaidos ils se sont fait ou rire alors c'est marrant parce que j'ai toujours autant de modèles mais ils se sont fait des bops mais ils se sont fait donc en fait ils ont fait que perdre de la vie je veux bien que tu avances tes tireurs qui sont tout le long là-bas oui alors comme je ne voyais pas comment il avançait moi je les avais mis en protection pour le mortier parce que je suis en train de gérer aussi de l'autre côté pour m'assurer que je ne me fais pas défoncer il a un goût d'arbalétrier qui a des pops la manticorps c'est géré ok alors tu as déjà envoyé des troupes là où j'étais en train de tirer avec le mortier bon tu as tiré avec le mortier et là où tu as tes deux groupes à gauche dans ces packs là ouais j'en ai envoyé un peu partout c'est plutôt vers le fond bon la manticorps c'est fait je vais aller à la chasse aux sorciers arrête de tirer ici bordel le problème c'est que je n'arrive pas où sont tes invoques en fait j'en ai qu'une seule et elle est tout au fond bon bah alors je vais suspendre le mortier parce que sinon je vais faire plus de dégâts que autre chose je vais de toute façon son armée initiale on est en train de la gérer oui je sais mais justement dans ce cas autant que j'évite de faire du friendly fire ça sert à rien que je garde les munitions pour ce qui va venir après ouais je suis d'accord ça va être là hop là alors moi tu devrais garder tes invoques là celle-là elle sert à rien j'en ai encore 4 quelque part oui mais il y a encore deux armées celle-là elle sert à rien le truc c'est que de toute façon j'ai une minute de délai entre les deux invoques donc le temps qu'ils arrivent ce sera fait qu'est-ce qu'il se passe quand snitch et un héros assassin sont sur un héros il n'y a plus de héros attention il y a un bombardement et a priori il est tombé derrière d'accord il patte beaucoup parce que j'ai déclenché la charge à ce moment-là donc il s'en est fallu que les coureurs d'égout ils prennent cher mais a priori bon ça ça lord est en train de crever j'en vois ce nid je suis ce qui m'inquiète c'est elle sera morte avant d'accord c'est les furies derrière furies derrière ou putain ça y est tout le monde est arrivé oui tout le monde est arrivé alors toi le mortier tu vas t'arriver ici vous allez là et vous vous deux vous restez par ici quelle furie bah il y a un groupe ah oui va lui d'accord j'avais pas vu ouais et bah on va se les faire au tir ouais je peux le dire qu'est-ce que ça fout ah non mais c'est pas des furies c'est des corsaires ah c'est des corsaires non non parce qu'il y a 90 d'armure pour des furies ça fait beaucoup attention ça charge je vois ça je recule hop je vais je mets mes tireurs de droite mes fondeurs sur son sur ses corsaires à armes doubles ok de toute façon moi je suis en train de fuir donc je vois ça ah il y a des lanciers qui sont en train d'en venir alors il y a beaucoup 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 de monde t'en pose toi ouais c'est un peu chaud je j'ai préparé c'est simple j'ai tous mes gars il y a des clans qui sont en train de fuir je vois ça ouais encore moi qui devais voir faire tout le taf du coup on n'aura pas terminé sa aéro éventuellement son gérer son sa balliste si t'as une invoque là 35 c'est pour ça que je dis que la deuxième avec celle d'avant elle servait à rien bah si parce que non mais en fait là j'en ai j'en ai fait une entre les deux d'accord mais j'ai fait pour protéger mon ok il est où non non mais ok il est où qu'est-ce qu'il a fait de mon assassin là ton mon assassin le méli spécialiste caracas non quel assassin bah celui que je ne vois plus bah j'essaie pas il y a pied de fuit bah c'est bon si tu vois plus j'espère j'espère qu'il n'est pas mort cassez vous putain je voulais pas que vous soyez là qu'est-ce que tu fous là toi avancer warlocker et puis il y a un méli spécialiste qui venait s'occuper de ton warlock là si ça continue snitch plutôt que de il a celui-là là allez je l'ai vu j'ai vu bien que tu essayes de le gérer bon ça c'est géré on va se repositionner j'envoie une unité sur la baliste je recule le mortier et le warlock avant qu'il se fasse choper c'est bon j'ai snitch un qui arrive oui mais le truc c'est qu'il y a d'autres choses qui arrivent dessus en fait il y a des exarian là qui est encore une unité passablement vénère qui va lui tomber dessus il y a un autre héros qui l'est tombé dessus il l'a coupé en deux ah c'est le méli spécialiste là oui exarian là celui avec l'ancre ah merde putain il snitch il se fait défoncer aussi bordel ouais ouais mais attends t'as vu la quantité de tir qu'il y a j'ai replacé une île de tir mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand chose là putain ton t'as pas une bombe de huppes là une bombe fuygène tu vois pas parce que t'es bloqué moi je suis bloqué il va fuir ouais je suis ouais ça serait bien qu'il fuit parce que là il fuit pas il va juste crever là le problème c'est qu'il est mort ok c'était peut-être un peu too much oh la vache ah bobo bon est-ce que j'en fais de cet invoque là il traite beaucoup de munitions toi ou pas ? bon ça va encore j'ai encore quelques munitions mais surtout j'ai deux héros qui m'arrivent sur la tronche là donc moi j'ai rien pour les gérer oui je vois ça si étant les héros ils prennent cher là au tien c'est le truc c'est qu'ils sont empoisonnés donc ils arrivent moins vite mais là je vais pas pouvoir tout gérer quoi je me fais découper mes unités alors si bon ces héros sont quasiment morts ouais mais mais j'ai plus rien d'autre quoi ah bah tiens il y a encore un sort d'arche qui est tombé sur le morceau j'ai perdu ma foreuse je vais essayer de reculer en plusieurs groupes histoire de disperser un peu je sais pas si ça sera suffisant j'ai envoyé mes gutter runners sur ces archers qui faisaient le ménage derrière là histoire de le faire chier et de le bloquer un peu euh ouais bah j'espère que tu peux gagner la partie parce que c'est pas moi qui la gagnerai bah je vais faire ce que je peux et ce que j'ai il te reste encore des invoques ou pas là ? j'ai une invoques encore j'en ai d'accord puis en plus il a des troupes qui récupent derrière moi fait chier ouais j'ai vu ça bah j'essaie de sauver mon chef euh je vais refaire une invoques sur ça je vais essayer de me faire son lord je suis pas certain d'y arriver là on essaie de je sais pas ce que je peux faire je suis beau je vais essayer de défoncer sa baliste pour terminer non mais pour l'instant l'avantage c'est que je vais plus vite que lui donc il me rattrape pas mais bah pour l'instant le truc c'est qu'il va finir par tomber sur ton mortier à un moment ça va déjà le technoprêtre il est sa lordesse commence à prendre un peu cher mais ah j'ai récupéré le wizard pour l'instant ça va peut-être pas durer je vais envoyer mon chef sur le tristolar il est reparti ah mais putain d'accord oh fait chier ah le mortier il va prendre je peux pas le barrer ouais ça fuit ça commence à puyer méchamment j'ai foutu son lord en déroute mais pas total mortier ah non mais le mortier j'ai peut-être pas tout sauver en même temps bon et en plus il se prend des tirs de la baliste et je comprends pas parce que putain oh c'est n'importe quoi la baliste je pensais avoir mis quelqu'un une navogue dessus et en fait et en fait bah c'était pas du tout le cas et bah on kite mais c'est tout ce qu'on peut faire non mais tu fuis pas tout pas partout pas partout un petit peu mais pas partout si tu veux m'en donner bah tu peux reprendre pour moi c'est pas grand chose à gérer tu peux reprendre le groupe au niveau du mortier si tu veux je te les rends je vais essayer de gérer ceux qui sont en bas qui font du kiting donc ils font plus de kiting ici j'en ai encore un qui fait du kiting alors j'ai récupéré deux groupes de gutter runners pour l'instant mais le moral est pas bon ouais ouais c'est pas même si que là on va commencer à s'effondrer complètement le moral c'est ça alors j'ai récupéré ces trois là les gars ils se rassemblent ouais yuppi bon j'ai enfin réussi à retomber sur ces balistes j'ai essayé de lui finir un de ces héros là qui m'avait c'est que là je tomberai plus son lord maintenant il est hors de ah j'ai récupéré le sorcier bon la baliste c'est géré oh putain qu'est ce qu'il fout là qu'est ce qu'ils foutent là on se t'aime il y a une tête d'archard là en fait qui est pourri depuis tout à l'heure celle qui est en train de tirer sur tes arbitriers là qui est full life j'ai mes gutter runners qui arrivent dessus j'ai peur qu'il fasse avant ah bon de toute façon je viens de perdre le warlock non 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 c'est bon c'est au fil général bon là quand même le casier chiant ouais c'est ça mon maître assassin il est mort mort je sais pas s'il s'est fait découper ton maître assassin ouais bon il a fait un peu mal dans l'absolu il reste du monde on a perdu moins de la moitié mais oui il reste les gutter runners mais il reste les gutter runners le mortier et Guaido là qui avait perdu toute leur vie et qui est maintenant son full life c'est ça bon serre 125 l'assassin je sais vraiment pas qu'il a défoncé comme ça quoi il s'est peut-être fait clou et de flèche je sais pas non mais ça a été bah en même temps c'est un assassin c'est pas un gestionnaire de horde il suffit qu'il y ait un groupe de corsaires à double lame qui lui soit tombé dessus il a dû souffrir c'est con parce qu'il était déjà niveau 8 je crois il y a des chances qu'il soit mort mort ah oui oui là il est mort mort comme dirait les scaven c'est ça die die tu peux pas me lancer un petit une petite résurrection si mais c'est pour mon armée tu fais aucun effort je suis un peu loin surtout au final la casse même snitch est pas mort ouais même snitch est pas mort la casse relativement limitée il y a eu du bobo quand même lui il a plus un anticorps c'est déjà ça le problème c'est que derrière ça il va me retomber dessus oui sauf qu'il aura pas sa garnison sauf qu'il aura pas sa garnison oui mais il est en train de recruter avec ses deux armées quoi ah oui d'accord et qu'il est toujours dans alors non la différence c'est que je vais pouvoir dans la zone de ce pouvoir mettre en fufu bah oui si tu te mets en fufu déjà tu l'imites à la casse il mettra pas ok et puis je vais recruter un nouveau un nouveau zéro un nouveau assassin et puis voilà quoi et puis on va arrêter les pieds de là je veux trouver son visite j'ai un fail ah c'est notre premier fail comme c'est un cas je veux dire je peux point de vie vitesse bon et ben amis viewers j'espère que l'épisode t'auras plu quand même même si même si il se termine par une défaite ce sont des choses qui arrivent on vous fait des bisous et puis on vous dit c'est pas une défaite c'est un repli stratégique tant qu'il reste des gens vivants c'est pas une défaite les scaven sont les experts du repli stratégique allez au revoir tout de suite à tout de suite on vous dit on vous dit on vous dit